Cet épisode commence avec Nihat, qui demande à sa femme si elle ne pense pas qu'Ousmane est talentueux. Elle lui demande de regarder sa fille, il demande pourquoi elle est si proche de Khan, elle répond qu'elle espère qu'elle n'est pas amoureuse de lui, car Khan ne semble pas intéressée par elle. Elle ajoute que sa fille ne connaît pas les hommes, puis, Nira va appeler sa fille. Il lui dit qu'ils vont rentrer maintenant, car il semble qu'elle dérange certaines personnes. Mais Rere dit qu'elle ne peut pas partir, sinon elle perdra son travail. Khan vient remercier Mekweb et Nihat pour leur aide, et dit que leur repas était délicieux. Il ajoute qu'il aimerait travailler avec eux, puis, il demande à Sénème de venir pour qu'ils emballent les choses pour rentrer. Elle fait un câlin à ses parents, et s'en va. Peu de temps après, Khan est dans sa voiture avec Paul-Hen. Elle lui demande s'il va rentrer à la maison ce soir, il dit non, et dit qu'il a un montage important à faire, et ajoute qu'il va y passer la nuit. Elle dit qu'elle espérait qu'il soit là pour qu'il célèbre son anniversaire ensemble. Il dit qu'il pensait que c'était le week-end prochain, elle dit oui, mais elle veut le faire ce week-end. Sénème envoie sa tête devant, et félicite Paul-Hen pour son anniversaire. Khan demande à Sénème si elle veut qu'il la ramène à la maison, elle réfléchit, et dit qu'elle doit faire la guerre avec Paul-Hen, et accepte qu'il l'accompagne. Elle regarde le tableau de bord, et lui dit qu'il a la phobie de rouler à plus de 50 km par heure, il la remercie pour la vigilance, et baisse la vitesse. Elle se met à parler à Paul-Hen de son amour pour les sciences physiques. Khan arrive chez elle, elle le remercie, et lui dit à demain. Paul-Hen demande à Khan si demain n'est pas samedi, et il répond que Sénème est un peu confuse. Elle lui sourit, et lui aussi, mais Paul-Hen demande s'ils peuvent partir maintenant. Khan démarre la voiture, Sénème appelle immédiatement Giliz lui dit qu'il y a l'anniversaire surprise de Paul-Hen chez Khan, et lui demande d'inviter tout le monde. Elle a encore une idée, sourit, et va chez la voisine. De l'autre côté, Rere porte les tentes, Ayan veut l'aider, mais il dit qu'il est un gentleman, et dit que chez on ne laisse pas les femmes travailler. Il se met ensuite à bavarder, il dit qu'il n'arrive pas à dormir toutes les nuits parce qu'il pense à elle, et lui avoue qu'il l'aime. Elle est choquée, et lui demande de quel amour il parle. Il répond qu'il ne sait pas, et dit que c'est comme quelque chose de spécial entre un homme et une femme. Elle dit qu'en tant que coach de vie, elle aurait dû lui parler de l'amour, puis, elle ajoute qu'elle se sent étrange, et ne sait pas quoi dire. Il lui dit qu'il l'aime beaucoup, et lui demande si elle pense qu'elle peut aussi l'aimer. Elle dit oui, et propose qu'ils en parlent plus tard. Il est de très bonne humeur, et est gentil avec tout le monde sur son chemin. Pendant ce temps, Mekweb et son mari arrivent chez eux. Ils disent qu'ils sont très fatigués, ils écoutent des bruits à la cuisine, et vont vérifier. Il voit Sennem en train de cuisiner, lui demande ce qu'elle fait, et elle répond qu'elle fait des boulettes de viande pour l'anniversaire de Pollen qui aura lieu chez Cannes. Sa mère lui dit que ça ne ressemble pas à des boulettes de viande, elle rajoute du sel, et dit que c'est la recette de Mela. Elle demande ensuite à son père de goûter, mais il lui dit qu'il a déjà assez mangé aujourd'hui, et lui demande de ne pas amener cette nourriture, et ajoute que sa mère peut faire autre chose, mais elle répond qu'elle va le faire elle-même. Ils sortent, et s'inquiètent pour leur fille, car Cannes ne ressent pas la même chose pour elle. Nihat lui demande d'aller lui parler, elle y va, fait asseoir sa fille. Elle lui dit qu'elle aurait dû lui parler depuis longtemps, mais elle ne s'intéressait pas à ce genre de choses. Elle ajoute qu'elle a beaucoup changé, elle répond qu'elle fait juste des boulettes de viande, et sa mère lui dit qu'on ne doit pas être triste lorsqu'on aime une personne, et elle ne nous aime pas en retour. Elle dit qu'on doit penser à une autre personne, et pendant ce temps, Nihat l'entend parler. Sennem continue de faire son repas, sa mère propose de l'aider, mais elle répond qu'elle va le faire elle-même. De son côté, Ayan rentre à la maison, et se met à penser à Rere en souriant. Au même moment, Rere est très heureux dans la rue. Il ferme les yeux, et sourit. Pendant ce temps, Sennem fait ses boulettes et ses parents la regardent, Leila arrive, et leur demande ce qu'ils font tous à la cuisine. Sennem répond que sa mère donne des avertissements concernant l'amour, et Nihat prend ses deux filles entre ses mains en leur disant qu'elles sont très belles. Sennem force sa sœur à goûter ses boulettes, mais elle refuse, en disant qu'elle est vegans. Sa sœur lui demande pourquoi elle fait ses boulettes, elle répond qu'elle le fait pour l'anniversaire de Pollen. Leila dit qu'elle ne pense pas que cela soit délicieux, mais elle dit que c'est délicieux, et ajoute que Khan va aimer. Leila dit à ses parents qu'elle sort pour un dîner, et sa mère lui demande de ne pas durer dehors. De l'autre côté, Khan fait son montage vidéo, s'arrête sur Sennem, et se met à rire. Elle l'appelle au téléphone, lui demande comment il va, et comment évolue le montage. Il répond que tout se passe bien, elle demande quand est-ce qu'il va finir, et il dit demain. Elle dit que c'est bien, il lui demande pourquoi elle pose la question, et elle répond qu'elle est juste curieuse. Il lui demande ensuite de l'appeler après si elle le veut, et elle raccroche le téléphone. De son côté, Leila fait les 100 pas avec son téléphone, et sa mère est inquiète. Elle lui dit qu'elle a rendez-vous avec un collègue de travail. Elle reçoit ensuite un message d'Ousmane qui lui demande s'ils peuvent se rencontrer pour discuter, mais elle dit qu'ils le feront plus tard, car elle a un rendez-vous important. Elle décide ensuite de partir maintenant, et Mekweb dit à son mari qu'elle ne sait pas pour qui elle dresse la table. Leila va attendre Emir en vain, pendant que Ousmane est triste de son côté. Elle appelle Emir au téléphone, mais il dit qu'il a complètement oublié. Il ajoute qu'il a un travail important à faire, et renvoie le rendez-vous à plus tard, alors qu'il est au lit avec Eline. Elle s'excuse de l'avoir appelée, dit que ses amis l'attendent, et raccroche le téléphone. Elle se met ensuite à pleurer, en disant qu'elle s'est humiliée une fois de plus. Ousmane va vers elle, dit qu'il pensait qu'elle avait un rendez-vous. Il constate qu'elle est en train de pleurer, et lui demande ce qu'il y a. Elle dit qu'elle est stupide, et dit qu'on l'a brisé le cœur. Il dit qu'il ne laisserait personne la blesser, et lui demande de qui elle parle. Elle dit que c'est Emir, il demande si c'est par rapport au travail, mais elle dit non, et dit qu'elle est stupide. Il dit qu'elle est une personne spéciale, et elle dit qu'elle a mal interprété Emir à cause de sa stupidité. Il la prend dans ses bras, elle lui demande ce qu'il voulait lui dire, mais il répond que ce n'est rien d'important. Elle lui dit que c'est l'anniversaire de Pollen demain, et se demande si elle doit y aller. Au même moment, Pollen reçoit un paquet de sa mère. Khan arrive, revoit des fleurs pour Pollen, et va lui donner. Elle voit que c'est de la part de la compagnie qui lui souhaite joyeux anniversaire, et le remercie, en disant qu'il est un homme plein de surprises. On arrive avec encore plus de cadeaux, elle dit qu'une fête surprise est la dernière chose qu'elle attendait de lui. De son côté, Sénème et Réré y vont avec leurs cadeaux. Il dit qu'il ne voulait pas y aller, et veut rentrer, mais elle dit qu'elle va dire à tout le monde qu'il est amoureux d'Ayan, et il continue son chemin avec elle. Il demande ce qui est dans son panier, et elle répond que ce sont des boulettes de viande. Puis, elle toque à la porte, Khan ouvre, elle est surprise, et dit qu'il a dit qu'il serait en train de faire les montages. Il répond qu'il a terminé, et demande ce qu'ils font là si tôt. Réré dit qu'il ne voulait pas venir, mais Sénème l'a forcé. Sénème dit que c'est l'anniversaire de Pollen, et entre immédiatement. Il lui demande qui lui a dit ça, elle réfléchit, et dit qu'elle ne s'en souvient plus. Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle fait ça, elle répond qu'elle est là juste pour les aider, et va à la cuisine. Pollen est surprise de voir également Sénème. Khan va afficher la cible pour le tir à l'arc, et Pollen sort avec les flèches. Sénème la regarde, se souvient de ce que Khan lui a dit qu'il aimait les femmes qui font le tir à l'arc, et dit que Pollen est très intelligente. Elle se rapproche d'elle, Réré lui demande ce qu'elle veut faire, et elle répond qu'elle va tirer sur la cible. Elle dit à Pollen qu'elle est intéressée par le tir à l'arc, et lui dit que ses parents, et grands-parents le faisaient. Pollen lui propose une compétition juste pour s'amuser, et elle accepte. Elle prend la flèche, Khan lui donne des avertissements, mais elle répond qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle ne sait pas placer la flèche, Réré l'aide, mais elle tire sur le sol. Ils se mettent à rire, elle donne la flèche à Pollen, et lorsqu'elle veut tirer, Sénème éternue. Pollen vise la cible, Khan et Réré sont stupéfaits, mais Sénème est jalouse. Elle prend à nouveau la flèche, l'attend sur Khan, mais Réré lui demande de faire attention. Elle tire sur le tableau, Pollen récupère, et vise mieux qu'elle. Quelques temps après le jeu, Sénème demande à Khan s'il aime les fêtes surprises, et il répond que ça dépend de qui l'organise. Pollen les espionne parler, ouvre sa fermeture arrière, et demande à Khan de l'aider. Il va pour le faire, mais Sénème dit qu'elle va le faire elle-même, en disant que les mains de Khan sont trop grosses, et Pollen est énervée. Sénème dit ensuite à Khan qu'elle a quelque chose à lui montrer, et l'amène à la cuisine. Il lui demande de se dépêcher. Au même moment, Réré demande à Pollen de lui montrer où il va ranger les coussins. De l'autre côté, Sénème présente ses boulettes de viande à Khan, il goûte, et change de mine. Il tousse ensuite, et lui demande si c'est par accident que ce n'est pas bon, ou si c'était l'objectif. Elle demande si c'est si mauvais, et se met à rire. Il répond que c'est horrible, elle dit en riant qu'elle a pourtant suivi la recette. Et il dit qu'il va quand même en manger parce que c'est elle qui les a faites. Elle dit qu'elle va à la maison se changer, et il dit qu'il l'attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501